Plaisir d'accueillir et de voir arriver en studio, même pas essoufflée, merci la RATP, Fabienne Cohen-Salmon, bonjour. Bonjour Lise, merci de m'accueillir. Il n'y a pas de problème, on a juste fait les bonnes adresses un peu avant, comme ça, on a du temps, on a du temps pour parler du 16e Festival des Cultures Juives qui va se tenir du 15 au 28 juin. Enfin, on est heureux, ça faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de festival, vu la situation. Donc ce n'est pas un festival aussi ouvert, même physiquement on va dire, que ça a été, étant donné quand même les restrictions, etc. Mais, mais, le festival a lieu et nous sommes là, et c'est le principal Fabienne. Exactement, nous sommes là Lise. Alors, effectivement, ça a été un travail colossal, mené par toutes les associations du comité de pilotage qui forment ce Festival des Cultures Juives. Voilà, qu'on salue au passage. Voilà, toutes les associations yiddiches, yzantes, les associations judéo-espagnoles avec lesquelles on a travaillé d'arrache-pied. C'est vrai que c'était une année très, très difficile, mais nous sommes là, comme vous l'avez dit. C'est un festival, effectivement, qui est remanié cette année du fait du contexte sanitaire, effectivement. Donc, moitié Zoom, moitié présentiel. Alors, tout à fait, il y aura effectivement une grande partie en présentiel, et nous faisons une joie de réaccueillir le public, de vibrer et de se retrouver. Mais, effectivement, il y aura une partie, notamment des concerts qui seront proposés. Alors, c'est mieux, je voudrais dire, qu'un format Zoom, parce que ça sera un vrai format de streaming live, donc une qualité, bien, télé, en fait, tout simplement. Donc, des concerts d'une qualité exceptionnelle que vous pourrez voir sur place, mais également chez vous, si vous le souhaitez. Alors, sur place, ça va être à l'espace Rachi. Voilà, essentiellement à l'espace Rachi. Et il y a combien, je crois, que la jauge, c'est 50 ? Un peu plus, on va monter à 100 du fait des nouvelles mesures sanitaires qui sont passées le 9 juin. Mais, effectivement, tout au long du festival, évidemment, nous accueillerons le public dans le strict respect des mesures sanitaires, avec gel hydroalcoolique, masque, et effectivement... Obligatoire, même pendant le concert. Tout à fait. Sinon, on ne vient pas. Tout à fait. Donc, voilà, vous pourrez profiter pleinement de la programmation. Et effectivement, une programmation très, très belle, très impressionnante, malgré ce contexte. Alors, d'ores et déjà, et d'emblée, on va annoncer que pour réserver, soit en présentiel, avec les mesures qu'on vient d'élicter, soit en streaming, c'est festivaldesculturesjuives, en un seul mot, .org, sur place et en ligne, festivaldesculturesjuives.org. Alors, on ne va pas avoir le temps de donner tous les détails, quoi qu'on a quand même un petit peu. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, Fabienne, on va donner les temps forts. Quels sont les temps forts ? Si nombreux, Lise ! Alors, écoutez, je ne peux pas ne pas parler, évidemment, du concert d'ouverture. Yaron Herrmann, le génial pianiste israélien qui nous fait le plaisir d'ouvrir cette édition dans une sorte de tête-à-tête avec le public. C'est un moment extrêmement chaleureux, intime, qu'on va passer avec lui mardi 15 juin à l'Espace Rachid. C'est un concert qui est organisé avec le soutien des services culturels de l'ambassade d'Israël. Fabienne, si vous aviez le casque, vous entendriez Yaron Herrmann. Ah bon ? Alors, il ne s'est pas mis le casque. Voilà, on a un technicien hors pair qui est très réactif. Oui, Serge. Merci, Serge. On continue à parler sur Yaron Herrmann. Voilà, vous pouvez écouter, donc, pendant que je décline ce programme, effectivement, Yaron Herrmann, donc, mardi 15 juin, en ouverture du Festival des cultures juives, avoir sur place, comme vous le disiez, Lise, mais également en streaming live, donc en haute qualité, si vous le souhaitez, de chez vous, de votre canapé. Et ça, c'est le mardi 15 juin à 20h à l'Espace Rachid. Et puis, effectivement, de très, très beaux temps forts. Je ne peux pas parler de la soirée des associations, qui était initialement la journée des associations, mais que nous avons dû remanier et que nous avons lié, en fait, avec le Yiddish Talk pour proposer une très, très belle soirée dimanche 20 juin, qui va, donc, se clôturer avec le concert des Géphileté Swing, donc dimanche 20 juin à 19h30. Alors, Fabienne, Fabienne, on va prendre les choses un peu plus dans l'ordre. Mercredi 16 juin, c'est l'art à l'honneur. Oui. Avec un vernissage. Donc, chaque jour, il y aura quelque chose. Ah oui, chaque jour, évidemment. Donc là, c'est traversé dos à dos avec les œuvres de Thérèse Gutmann et de... Et de Zwie Milstein, qui est un peintre absolument remarquable. C'est une sorte, là aussi, de tête à tête, de parcours croisé entre ces deux artistes. Thérèse Gutmann et photographe, Zwie Milstein et peintre. Et donc, ils ont monté une exposition créée spécialement pour le festival, effectivement, à voir à partir de mercredi 16 juin. Le vernissage aura lieu mercredi 16 juin dès 13h, donc à l'espace Beaurepère, magnifique. Voilà, 28 rue Beaurepère. Espace d'exposition, 28 rue Beaurepère. Et effectivement, là, vous pouvez y aller. Alors, effectivement, la jauge sera bien réduite. Vous pourrez rentrer par petits groupes. Et donc, voilà. Et ça aura lieu jusqu'au 24. Donc, si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez aller jusqu'au... Pardon, jusqu'au 23 juin. Vous pouvez, donc, aller visiter cette magnifique exposition. Alors, le 17 juin, une projection. On va essayer d'être plus rapide. Allez, plus rapide. Jeudi 17 juin, deux projections. À 19h30, au Mémorial de la Shoah. Une projection, donc, en avant-première. Une histoire d'amour sous occupation italienne. À voir, c'est un documentaire d'Audrey Gordon qui sera présenté. Donc, c'est une projection inédite au Mémorial. Alors, est-ce que ce sera en streaming, le cinéma ou pas ? Alors, a priori, non. Maintenant, j'invite le public à concatacter le Mémorial de la Shoah pour savoir si, effectivement, il prévoit un format streaming. Mais a priori, je pense que ce sera sur place. Et puis, à 20h30, le très beau documentaire « Le rabbin des Maranes ». Une projection, là aussi, inédite. Proposée au cinéma, le Luminor Hôtel de Ville, 20 rue du Temple. C'est une projection, donc, inédite en avant-première, là aussi, qui nous offre une plongée fascinante dans la communauté marale de Belmont à ne pas manquer. Et puis, voilà. Alors, il y aura également, le 16 juin, on a parlé de l'art, mais on n'a pas parlé du MAJ, où il y aura une conférence à 19h. Voilà, à 19h, autour d'une très belle exposition sur le critique d'art, Ersch Fenster. Alors, le vendredi 18 juin, c'est la maison de la poésie avec Talila. Talila, Laura Elko, Pavel Zamburski, donc, il les accompagnera à la clarinette pour un hommage à l'anthologie des poétesses yiddish. Ça sera donc des lectures de la musique à la Maison de la Poésie, vendredi 18 juin à 19h. Et là, aussi, j'invite le public à contacter la Maison de la Poésie directement pour réserver les places. Alors, le dimanche 20 juin, vous venez de nous l'annoncer. Voilà, le 22 juin, alors là aussi, ça va être énorme. Alors là, oui, soirée exceptionnelle avec Enrico Macias, mais pas seulement, sa famille, Enrico et sa famille. Toute la famille Grenacia sera là. Toute la famille, père, donc Enrico, son fils, ses petits-enfants. Et il nous invite à une sorte de causerie intime sur, en fait, la transmission par la musique, la transmission musicale de génération en génération. Ça sera le mardi 22 juin, à 20h à l'Espace Rachi. Et j'ai cru comprendre qu'Enrico allait prendre sa guitare. Voilà. C'est vrai. Bon, oui. Enrico sans guitare, de toute façon, ils sont liés inexorablement et indubitablement. Alors, il faut réserver, c'est déjà plein. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup de réservations, effectivement, d'ores et déjà. Je crois qu'il reste encore quelques... Elle est pour moi. Il n'y a pas de soucis. Lise, je vous la mets tout de suite de côté. Merci, c'est sympa. Voilà. Alors, le 23 juin, on continue avec deux beaux rendez-vous. D'abord, à la Maison de la Culture Yiddish, autour de l'histoire familiale des singers. Et ça sera surtout axé sur la mère singer, en fait, la yiddish mamée, sans laquelle peut-être Isaac Bechevis ne serait pas devenu l'écrivain qu'il est devenu. Donc, c'est une sorte d'hommage à la mère juive. Et puis, le 23 juin, donc, au soir, à 20h, un hommage, là aussi, au compositeur polono-russe Miezislaw Wenberg, avec un concert classique, donc, de deux musiciens polonais, Agnès Pika et Dimitri Vassilakis. Et là, c'est en partenariat avec l'Institut polonais qui participe presque depuis le départ. Depuis le début du festival, avec vraiment des propositions de programmes remarquables et très originaux et qui nous font vraiment redécouvrir le patrimoine juif polonais. Bien sûr. Alors, Fabienne, tout ce qui est en direct de Rachid sera aussi en streaming. Oui, sauf le concert, justement. Le concert, les sonates de Wenberg, oui, le concert classique, oui, qui aura lieu uniquement en présentiel. Donc là, j'invite le public à ne pas manquer ce rendez-vous, à prendre vos places sur le site du festival. Et alors, le jeudi 24 juin, c'est le jeudi festivalier du CBL. Oui, le jeudi festivalier traditionnel au CBL, avec deux rendez-vous que notre public connaît bien à 13h, un rendez-vous autour de la musique arabo-andalouse avec un concert d'Alain Douilleb. Et puis le soir, à 15h, et le soir à 20h30, un rendez-vous, là aussi à ne pas manquer, avec Guy Konopniky, liste que, évidemment, vous connaissez bien. Mais pas seul, pas seul. Ah, pas seul. Voilà, comme le thème, c'est la famille, quand même, on n'a pas donné le thème cette année, eh bien, ce sera l'éconope de père en fils, un engagement politique. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Voilà, ça va être très, très sympa. Et en parallèle, alors pour ceux qui sont plutôt musiques, eh bien, à l'espace Rachid, dans l'auditorium, nous proposons les concerts. Vous savez que chaque année, on a des concerts jeunes talents. Et là, eh bien, ce sera Norig, qui est absolument fabuleuse. Une chanteuse qui mêle musique zygane à la musique pop, électrique, acoustique. Norig et le No Gypsy Orchestra. Et ça, Lise, c'est un concert organisé en partenariat avec le festival Jazz & Klesmer. Et je salue mon ami Laurence Aziza, qui nous a proposé ce concert. Ça va être top. Ça va être très, très beau. On arrive maintenant au... Dimanche 27. Oui, dimanche 27. Mais avant le 25, il y a ce que j'ai annoncé au Centre Médem. Tout à fait. Avec le concert, le concert d'une famille encore, la famille Grinspan. Ça va être magnifique. Et là, et aussi la conférence de Bernard Flamme sur la famille Pludermacher. Les Pludermacher, on voit tout à fait deux très beaux rendez-vous vendredi 25 à 14h30 avec une conférence de Bernard Flamme sur l'engagement éducatif de la famille Pludermacher. Et à 16h, le concert du Quartet Funambule. Funambule. On en reparlera dimanche 27 juin. Là, c'est aussi quelque chose d'un peu différent. La grande journée traditionnelle. Alors, effectivement, des chorales qu'on a dû là aussi remaniées. Remaniées, mais on aura la chance d'avoir sur la scène de l'espace Rachid, trois des chefs de chœur emblématiques de la journée des chorales. Racinta, qui nous fera l'amitié d'être sur scène. Marlène Samoun et Karine Guttlerner. Alors, elles ont prévu quelque chose toutes les trois. J'aurais le plaisir de les mettre à l'honneur. Et oui, ce sera présenté par vous, Lise. Et mon petit doigt m'a dit, mais surtout elles, qu'elles ont prévu quelque chose de très particulier. Elles vont être ensemble. Elles vont chanter ensemble. Elles vont s'accompagner ensemble. Et c'est du jamais vu. Donc, ce sera les chefs de chœur sur scène et non les chorales pour cause de précaution. Mais ça va être formidable. Et après, on vous concocte avec Christiane Galilie Maco. On vous concocte les meilleurs moments des chorales en streaming. Oui, tout à fait. C'est des chorales qui se sont déroulées durant ces 16 années. Donc, finalement, cette rencontre des chorales, elle aura un goût particulier. Et vraiment, j'invite le public à prendre ses places. Parce qu'il faut être là. C'est un format particulier. Mais il faut venir à cette journée, à cette rencontre des chorales, voir Jacinta, Marlène Samoun et Karine Guttlerner. D'autant plus que la journée se clôturera à 19h30 avec le concert de Yat, Yiddish Atmosphérique Touche, avec nos amis Bruno Girard. Touch, touch. Touch, touch. Touch, Bruno Girard, Denis Cugnot, qu'on ne présente plus, et Rémi Yulzari. Et là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Le lundi 28 juin, on dit juste un mot. Daphné Critaras de Rode à Tangier. Là, on entend Yat avec Bruno Girard. Merci Serge. Et puis, les visites pédestres guidées, alors les dimanches 20, 23 et 27 juin. 23 et 27, à 10h30 et à 14h30. Ça, c'est un nouveau rendez-vous et un nouveau partenariat avec nos amis de Culturgie, qui sont absolument fabuleux. Et qui nous ont proposé des visites dans Paris, sur les pas des grandes familles juives qui ont habité le 7e arrondissement. C'est de vraies découvertes. On est hors d'haleine avec un tel programme. Fabienne, bravo. Merci à vous, Lise. Pour s'informer et se renseigner, www.festivaldesculturesjuives.org et le 01 42 17 10 71. 01 42 17 10 71. Notez bien, réservez vos places. Bravo et bravo pour avoir tout coordonné, parce que c'était pas simple. Mais merci aussi de votre présence, parce que voilà, on a aussi besoin de vous, Lise. Je suis là, je suis là. Et on se quitte en musique avec les Geffelteswings by Mirbistouchen. Au revoir. Merci, Lise Gutmann. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada